Monsieur le député, vous organisez une série de réunions avec le monde associatif. Expliquez-nous un petit peu la raison de ces réunions. Écoutez, moi j'ai eu la chance de récupérer le rapport du monde associatif. C'est pas moins de 1 milliard de 100 millions. Et donc j'ai proposé à la semaine nationale, certes de faire des audits à Paris. Donc mercredi j'aurai des auditions dans un palais feutré, climatisé avec des présidents de fédérations. Mais j'estime moi que ça ne marche pas comme ça. J'estime que je dois avoir le ressenti et l'expérience du monde associatif, de la circonscription. C'est pour ça qu'on a démarré déjà à Marseillac semaine dernière et que j'auditerai pas moins de 1000 associations. Je suis ravi ce soir avec mon ami Hervé Dieulefès, on reçoit pas moins de 200 associations. Je voudrais le dire, je comprends pourquoi les gens sont élonnés de la vie politique. Parce que j'ai moi-même téléphoné durant le week-end au monde associatif qui me disait « Bon, c'est un canular, c'est Richard, c'est Jacques ». Non, non, c'est votre député qui vous appelle parce que je suis payé pour ça. Je suis payé pour essayer de voir comment fonctionne ce monde associatif et je voudrais beaucoup le faire évoluer. Alors est-ce que ce budget est juste ? Est-ce que ce budget est suffisant ? Est-ce qu'avec la crise qu'ont traversé les collectivités et l'État ? Non, plus que le budget derrière, je voudrais réfléchir sur le monde associatif, sur la démarche du président, sur le côté juridique, sur les locaux partagés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un problème de locaux et quand on cherche un peu, on voit bien qu'aujourd'hui les gens peuvent partager les locaux. Est-ce qu'il faut faire des GIE pour partager le secrétariat ? Est-ce qu'il faut partager la communication ? Vous savez, le monde associatif, c'est entre 15 et 16 millions de bénévoles. Quel est leur statut et quel objectif de demain ? Donc c'est quelque chose qui m'anime. Puis surtout, vraiment, arrêtons d'avoir ce plancher de verre entre les représentants et les représentés. C'est par des gens du terrain que nous pourrons faire des projets de loi. Donc moi, je veux être un élu, un député qui soit le meilleur allié des maires et l'ami de la démocratie. Plus qu'un budget, quel est le projet associatif ? Quel est le projet de territoire ? Aujourd'hui, il faut que les villes puissent faire des territoires et des projets et puissent faire des contrats d'objectifs. Est-ce que le monde associatif pourrait être financé sur trois ans ? Comment fonctionnent les financements croisés ? Encore une fois, nous avons envie de faire un service civique. Le service civique, c'est 4 milliards. Nous n'avons plus des casernes. Et si on inventait dans le monde associatif à la fois des gens qui font l'ENA et ceux des quartiers populaires et qu'on les mélange sur une durée donnée ? Donc il y a beaucoup de pistes et c'est vrai que j'ai vu la première consultation à Marciard. Moi, je me rends compte que les gens sont preneurs. Regardez, ce soir, la salle sera remplie. Donc c'est comme cela, je pense qu'effectivement, il faut partager les choses. Et aujourd'hui, le pouvoir politique s'éloigne de plus en plus. Donc moi, je veux être un parlementaire qui soit accroché au terrain et qui fasse remonter la base.